9h07, on est pile à l'heure, chaque matin vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé même si vous ne l'avez pas regardé. On commence avec les audiences d'hier soir et un excellent score pour l'arme fatale sur TF1, ça commence très fort avec 6 millions de téléspectateurs et 24% d'audience en moyenne pour les deux premiers épisodes. C'est une série télé américaine adaptée du film culte qu'on connaissait avec Mel Gibson, 6 millions de téléspectateurs, très bon score donc pour la une. Derrière France 2 fait également un bon score avec la pièce de théâtre, le syndrome de l'écossais dont nous vous parlions hier avec Thierry Lhermitte et Bernard Campon. C'était un bon score, 3 800 000 téléspectateurs pour du théâtre en prime time et en direct, 14,6% de part d'audience. La dernière pièce de théâtre diffusée sur France 2 n'avait réuni que 2 millions et demi, vous voyez on est nettement au-dessus. Et puis troisième, on surveille le lancement du meilleur pâtissier, la version professionnelle à 2 700 000 téléspectateurs hier soir sur M6, 12,3% d'audience. C'est un score équivalent au lancement de la dernière saison avec les amateurs donc sur la 6. Quelles sont les audiences des autres chaînes sur la TNT ? On va voir ça avec vous Guillaume Janton. Et bien une seule chaîne dépasse le million hier soir, cette chaîne c'est Arte. 1 400 000 téléspectateurs ont regardé Dass Reich, une division SS en France. Un documentaire consacré à la seconde guerre mondiale, 5% du public pour la chaîne franco-allemande. Toutes les autres chaînes sont en dessous du million de téléspectateurs. Et enfin les access prime time avec un record hier soir pour quotidien. Et oui, record pour quotidien sur TMC, Yann Barthès a réuni 1 570 000 téléspectateurs hier soir, 6% de part de marché. 1 400 000 téléspectateurs pour le retour de Touche pas à mon poste en direct sur C8. Enfin sur France 5, 1 200 000 Français se sont invités à la table d'Anne-Sophie Lapique sur le plateau de Cetavou. Donc quotidien devant touche pas à mon poste hier, ça n'arrive pas souvent. Donc on le souligne ce matin, quotidien évidemment porté par la campagne électorale de ce second tour. Merci beaucoup Guillaume. On réentendra votre douce voix tout à l'heure à 9h30 dans le journal des médias. Vous restez dans les parages. Merci.